hey salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau piquitipapote toujours dans le sud parce que pour tant qu'à faire on amortit le voyage et aujourd'hui je suis avec Baptiste et vous avez déjà entendu parler de Baptiste sur la chaîne plein plein de fois puisque c'est Baptiste qui a écrit mon roman préféré de 2021 donc forcément vous avez déjà entendu parler en plus il est sorti en poche cette année donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le lire de toute façon je vais vous mettre plein de liens en barre d'infos parce que je suis là il faut le lire et du coup je suis très contente parce que je suis avec Baptiste et on va pouvoir parler de plein de choses parce que Baptiste il fait trop de choses je sais même pas d'ailleurs comment il fait je demande s'il dort mais on va pouvoir parler de plein plein de trucs et je suis super contente merci beaucoup Baptiste d'être avec nous merci à toi de m'avoir proposé c'était un trentien bah c'est trop cool je suis trop contente donc voilà alors Baptiste pour ceux qui savent pas vous avez alors de toute façon si vous regardez un petit peu tous ces livres vous connaissez un petit peu tout ce qu'il fait donc Baptiste est médecin il intervient à la radio il est auteur il fait de la poterie maintenant aussi voilà il fait beaucoup beaucoup trop de choses et je suis sûre que j'oublie plein de trucs et on se demande comment il fait tout ça d'ailleurs parce que c'est assez fou et en plus il est très très présent sur les réseaux sociaux vous êtes nombreux à le suivre sur instagram donc vous savez aussi que en plus d'être bienveillant il est engagé ça c'est juste dingue et il est parfait en fait on a un monsieur Baptiste Beaulieu mes soeurs seraient pas d'accord avec toi je pense mais c'est normal c'est tes soeurs oui voilà ça compte pas ça compte pas et du coup voilà moi je me demandais comment déjà tu fais pour réussir à faire tout ça en même temps parce que finalement l'écriture ça je crois que si je dis pas de bêtises que tu as commencé vraiment à écrire pendant que tu étais interne pendant mes études de médecine exactement durant mon internat de médecine je voyais des choses à l'hôpital et je les voyais et j'avais l'impression que personne d'autre les voyait et elles étaient belles je me dis mais si moi qui le vois je le note pas quelque part dans un petit carnet je griffonne pas dans un coin elles seront perdues pour toujours et c'était des choses toutes bêtes mais par exemple un patient qui avait un mal de potes c'est à dire il avait une vertèbre qui était extrêmement fragile il devait rester alité pendant des mois c'est bien une tuberculose au niveau des vertèbres et donc normal quand on est allongé on est constipé parce que et il y avait une aide-soignante qui venait dix minutes plus tôt le matin dans son service qui repartait dix minutes plus tard le soir parce qu'elle voulait éviter de lui mettre des laxatifs et donc elle lui faisait un massage abdominal comme on fait pour les bébés tu vois et alors tout le monde trouvait ça normal qu'elle prenne sur son temps libre pour éviter aux patients de prendre des laxatifs et de faire ce massage faire un adulte le petit massage qu'on fait à un bébé et juste pour lui permettre d'aller chier en gros voilà et je trouvais ça super beau je humainement parlant et je me dis tiens ce jour je l'ai noté ça et puis de note en note comme ça je me suis dit ouais j'ai ces carnets qui s'accumulent et puis toutes ces histoires elles sont belles et je les ai noté pour pas les gâcher mais s'il ya que moi qui les connais elles sont gâchées au carré quoi et donc j'ai commencé à écrire à écrire sur internet au début il y avait deux trois personnes qui venaient lire à ma mère ma tante tu avais un blog en fait ouais d'accord et puis un jour la rédactrice en chef du monde qui s'appelait sandrine blanchard est tombé sur ce que j'écrivais et elle m'a même pas écrit pour me dire qu'elle avait trouvé ça génial ou quoi elle a juste fait la une du monde pour faire sur ce blog et donc moi je me lève un matin il y avait 300 mille personnes sur mon site il y avait d'habitude deux personnes et dans la journée je recevais des tas d'appels de maisons d'édition en disant c'est génial ce que vous racontez la manière dont vous l'écrivez voilà et et ma vie a changé ce jour-là c'est incroyable assez incroyable c'est ce genre d'histoire que je trouve qu'on va encore plus quand tu te lèves le matin que tu t'attends pas du tout à ça quoi et que t'es honnêtement enfin je faisais pas ça pour ça je faisais parce que j'avais peur que ça se perd pour toujours oui tu voulais juste partager c'est Jean-Pierre Parnot enfin il n'aurait jamais présenté le JT en disant aujourd'hui un petit hôpital du sud-ouest de la France une aide soignante a fait un massage colique à un patient pour lui permettre d'aller à la selle mais ça n'intéresse personne et pourtant je pense ça ferait du pire en ce moment aux gens d'entendre voilà qu'il y a toujours de l'humanité qu'elle existe toujours et qu'il y a des tas de gens qui sont invisibles et qu'ils la pratiquent dans nos hôpitaux mais partout partout où il y en a besoin quoi et et c'est aussi pour ça que je voulais que que ça sache quoi mais du coup avant ce moment-là tu n'avais jamais envisagé d'écrire non j'avais toujours rêvé d'être écrivain mais parce que j'adorais écrire mais je venais d'un milieu on va dire assez précaire du sud-ouest de la France je connaissais absolument personne à Paris ce milieu là pour moi c'était vraiment inaccessible vraiment mais aussi sociologiquement inaccessible oui d'accord voilà ah et c'est fou quand même donc en fait rien que le fait d'écrire enfin j'ai rien c'est vachement ça rétrécit le truc mais le fait d'écrire de partager avec les autres ces petites anecdotes d'hôpital ça t'a finalement amené à réaliser un rêve sur lequel tu t'attends tu fixais plus rien à ce moment-là quand j'étais petit j'avais deux rêves je rêvais de soigner les gens et d'être écrivain et quand on grandit on s'aperçoit surtout quand on vient d'un certain milieu que bon le deuxième rêve on va le mettre de côté parce que parce qu'on connaît personne et qu'on n'a pas comme on dit d'entre gens voilà et et donc je me dis bon ben je vais faire médecine ce qui était dur aussi mais c'était plus facile que devenir écrivain évidemment quand même et pas besoin de connaître du monde quoi voilà il suffisait de travailler il fallait connaître les contenus des bouquins et c'est comme ça que là tel que tu me vois tu as une personne de 5 ans qui a accompli c'est complètement dingue bah ouais c'est génial quoi et du coup à quel moment tu t'es dit bon bah il ya eu ce petit recueil qui sort bah maintenant je me lance dans un vrai enfin dans un roman une histoire de a à z que j'invente complètement quoi quand les éditeurs m'ont contacté je viens d'un milieu qui connaît pas du tout ce milieu là mais je suis pas non plus un perdraux de l'année je sais qu'on aime bien dans le milieu ditorial faire ce qu'ils appellent les one shot voilà on a trouvé quelqu'un il ya eu un article dans le monde donc allez hop on va on va le faire prendre son livre et puis après avoir monsieur quoi et j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de ça j'avais envie de m'inscrire sur la durée et je l'ai dit à mon éditeur qui m'a promis juré à l'époque parce qu'il ya eu plein de maisons d'édition qui m'ont contacté il ya même eu des enchères alors tu imagines le truc et et du coup j'avais dit à l'éditrice que j'ai choisi qui n'était pas celle qui me payait le plus mais celle avec qui j'avais le meilleur content c'est important voilà et qui m'avait fait la promesse que ce serait pas un one shot voilà d'accord et pour être sûr qu'elle tienne aussi sa promesse pour les maisons d'édition voilà je me suis arrangé pour ne pas faire juste un recueil si tu veux de petites histoires mais de lier tout ça par un fil rouge qui faisait qu'au final c'était un vrai roman qui se tenait avec plein d'histoires dedans mais qui sont reliés par un film qui est légitime un film narratif légitime et puis bon ça a bien marché et du coup après quand on gagne on joue quoi et tu t'es plus jamais arrêté quoi non enfin l'écriture c'est la meilleure amie qu'on puisse rêver d'avoir dans la vie quoi ah je t'assure c'est quoi qui t'arrive dans la vie l'écriture elle sera toujours les amis ça peut venir partir la famille on peut s'engueuler avec l'écriture elle te fera jamais défaut quoi oui c'est pas faux oh c'est beau quel poète non dans le sens où tu sais quand t'es artiste c'est aussi ça procède l'écriture procède toujours d'une volonté ou d'une démarche artistique on se sent par exemple je prends le cinéma tu vas avoir l'acteur d'un côté tu vas avoir l'accessoiriste le pays le visagiste qui va s'occuper tout ça la nana qui va s'occuper des décors la nana qui va faire le casting le réalisateur le producteur quand tu écris c'est toi qui fais tout ça dans ton livre et ça donne un sentiment très grisant de toute puissance voilà tes personnages tu alors c'est ce que tu crois au début ça mais après tu sais quand j'étais petit j'entendais des romanciers qui disaient j'ai commencé à écrire puis le personnage m'a échappé il a raconté la propre histoire j'ai détesté ça et quand j'ai commencé à écrire ce truc là c'est tellement cliché tout est en fait c'est tellement vrai mais c'est terriblement vrai et en même temps quand ça t'arrive dans le processus au cours de du processus d'écriture tu sais que tu tiens quelque chose parce que si le personnage est capable comme ça d'orienter l'histoire c'est que tu l'as suffisamment bien troussé pour qu'il existe par lui-même en dehors de toi même c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément ce truc non mais les personnages étaient vivants c'est eux qui ont mené leur barque et je t'avoue je pensais que c'était vraiment enfin pour moi c'était un peu un cliché tu vois mais un peu de ça quand même en même temps c'est toi aussi qui les rend vivants au moment où tu prépares ton histoire dans ta tête donc forcément c'est étrange tu vois parce que ça procède toujours par obsession quand tu as terminé un roman tu te sens vidé mais vraiment vidé et tu le détestes enfin moi je sais que chaque fois je termine un roman c'est je je ne peux plus le voir voilà c'est comme un je voulais abander mon enfant et ne plus entendre parler de lui alors qu'en plus c'est le moment où tu es censé en parler le plus puisque la promo la promo commence alors tu dois faire les salons du livre tu souris tu parles de ton livre faut que tu donnes l'air que tu l'aimes qui c'est génial et que ça vaut le coup de le lire alors que toi tu es déjà dans le prochain tu es déjà un fidèle si tu veux t'aider voilà tu sais c'est comme voilà une personne que tu as aimé mais tu commences à aimer quelqu'un d'autre et tu veux plus tu veux plus retourner vers la vieille soupe quoi et et moi je procède vraiment comme ça par obsession c'est à dire j'ai terminé un roman je peux plus le voir je me dis je suis vidé j'ai plus rien à raconter c'était le dernier et puis je sais pas deux trois jours pas sur la terrasse d'un café où je marche dans la rue et d'un seul coup il ya un truc qui arrive et c'est vraiment très mystérieux et je dirais pas que c'est surnaturel mais c'est tellement étrange ce qui se passe une nouvelle obsession qui jaillit comme ça et qui te quitte plus c'est à dire que pendant six sept mois non seulement tu vas écrire mais tout ce que tu vas vivre dans ta vie tout ce que tu vas voir au cinéma tout ce que tu vas entendre à la radio va te servir à construire cette histoire tu vois et et ça je crois que les romanciers sont des grands obsessionnels aussi il faut avoir un petit terrain obsessionnel comme ça de toute façon on est tous névrosés je pense non mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'en parlais avec je crois que c'est avec marie vareille qui expliquait que quand elle est quand elle est en plein processus d'écriture à chaque fois elle pense qu'elle sait ce qu'elle va écrire et qu'en fait au fur et à mesure des mois qui s'écoulent ben elle voit des choses qui se passent à droite et à gauche et elle se dit mais ça ce serait génial pour tel personnage ah mais du coup elle inclut vachement de choses de son quotidien ou de l'actualité sans qu'on s'en rende compte finalement à son processus d'écriture quoi et en fait je me rends compte beaucoup d'auteurs le font et c'est pas forcément enfin calculer quoi c'est parce que vous vivez en même temps que vous écrivez en fait exactement et moi je crois pas à l'écrivain dans sa tour d'ivoire qui écrit à partir de rien il faut qu'on soit dans la vie et à ce titre là je pense aussi que mon activité de médecin docteur elle me permet d'être dans la vie d'être au contact des vrais gens des vraies souffrances parce que quand on écrit et que ça marche on a on a un risque c'est de s'extraire un petit peu de la réalité de la vie et on va pas citer le nom mais pendant le confinement on les a vus les romanciers et les romancières qui ont un peu de succès et qui se disent tiens si je racontais mon confinement au jour le jour dans ma villa être ta quoi et non ça n'intéresse personne arrêter de faire ça mais mais ce risque là il existe il est réel oui bah oui si tu t'en ferme complètement et c'est pour ça qu'avoir les mains dans le terreau humain comme ça et en étant humain en étant médecin on a vraiment en étant médecin on a vraiment les mains dans le terreau humain ça me permet aussi un de pas me déconnecter de la vraie vie et deux mais ça les vrais gens et des vrais gens et puis deux c'est vrai que les romanciers on est tous un peu des vampires et et de piquer de temps en temps deux trois phrases à des passions de belles phrases que j'aurais pas pu imaginer et je les en remercie d'ailleurs et que tu arrives à garder quand même cette une frontière bien nette entre ton métier de médecin et et ton métier d'écrivain parce que finalement aujourd'hui on voit bien sur ton compte instagram et ça t'es quand même vachement suivi enfin je veux dire tu commences à être bien connu quand même petit à la radio il ya tout ça c'est pas compliqué justement de réussir à garder cette limite et de pas te retrouver avec des gens qui fangirl et qui viennent te voir au cabinet parce que c'est ça peut être alors difficile quoi à ce titre là le cozil a été assez salvateur pour moi parce que du coup les gens avaient des masques j'avais un masque d'accord et ça m'a beaucoup aidé et là depuis qu'on a un petit peu les masques moi je le continue à garder au cabinet parce que je suis médecin d'abord c'est une précaution d'hygiène élémentaire et puis aussi parce que ça me permet d'avoir un petit peu la paix par rapport à ce sujet là c'est compliqué et puis ce qui est étrange par contre c'est la voix comme comme tu sais je suis tous les lundis sur France Inter il ya des patients ils me reconnaissent pas physiquement mais la voix ils me disent mais votre voix elle me dit quelque chose je suis ah bon écoutez je sais pas c'est bizarre c'est bizarre parce que c'est vrai que ça c'est c'est un truc ouais qui est vachement moi ça me ferait peur en fait de me dire bah voilà que oui il ya peut-être des gens qui se disent attends je vais chercher où il est où il exerce comme ça si en même temps qu'il me donne mes médocs pour la gastro il peut signer son bouquin alors ça c'est très effrayant tu vois parce que et pas une semaine passe sans que je reçoive des messages d'y mettre de l'onde de l'acteur ou de l'actrice qui ont des soucis médicaux depuis le cm2 et qui me font la liste par le menu pour que je les aide et ça c'est pas possible parce que j'ai déjà mes patients dans la vraie vie et le soir quand je rentre je veux pas entendre parler de maladie je veux pas savoir que ça existe et je veux regarder games of thrones comme tout le monde quoi oui puis bon tu n'es pas un médecin instagram non plus quoi enfin non exactement sans compter qu'en plus sur le plan strictement déontologique c'est intéressant non on n'a pas le droit donc ne faites pas ça chez vous c'est un peu après c'est je pense que ça c'est un peu le la dérive de toutes les personnes qui sont dans le secteur médical exposés sur les réseaux quoi ou même pas exposés je pense qu'il n'y a pas un médecin qui apprend toujours le pas de famille qui sait qui va aujourd'hui venir me parler de son trou qui lui fait de l'air ou me montrer son grain de beauté mais ça c'est parce que vous avez des super pouvoirs les médecins donc c'est ce que je me dis mais j'aimerais les avoir plus souvent et comment on est arrivé à faire de la radio écoute j'adore ce média j'adore ce média et c'était pas du tout du tout prévu c'est un jour pour la promo d'un de mes romans je suis invité dans l'émission grand bien ou face d'aller réveiller sur france inter et écoute je sais pas j'ai dû leur plaire ou ce que j'ai dit n'était pas trop con et et ali m'a rappelé l'été suivante me disant voilà je suis en train d'établir la grille pour la rentrée et on a adoré ton passage est ce que ça dirait de faire partie de l'équipe tous les lundis sur france inter et en général tu dis oui quoi c'est surtout que c'est quand tu es militant et je suis militant on pourra en parler après mais ça sera surtout l'occasion de pouvoir faire passer certains messages au plus grand nombre quoi ah mais clairement ouais ouais non c'est parce que c'est vrai que on voit moi je trouve que à travers ton ton écriture on voit ta bienveillance qui est hallucinante et d'ailleurs je me dis oui parce que j'en parle avec et crise qui est derrière la caméra et il me dit bah si c'est évident quand tu vois ce qu'il partage par rapport à sa famille mais je me disais mais c'est pas possible tu as grandi dans on a l'impression que tu as grandi dans une famille de bisounours que tout le monde est gentil tout le monde s'aime tout le monde aime les autres que tout le monde veut aider tout le monde parce que ce que tu partageais par rapport à tes parents qui ont accueilli une famille etc je suis franchement quand on regarde ça on se dit voir c'est génial et puis on se dit ah ben on comprend pourquoi le fiston il est aussi gentil aussi bienveillant et est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on t'a inculqué petit ou c'est quelque chose qui est spontané chez vous je pense que de l'ordre du du spontané mais moi je pense savoir d'où ça vient aussi c'est quand j'étais petit ma mère était passionnée de mythologie grecque elle a fait des études de lettres et donc tout ce qui était légende arthurienne à l'adorer tout ce qui était mythologie à l'adorer et elle détestait les contes de perrault et les contes de anderson tout ça elle trouvait ça que c'était vraiment nian nian et quand j'étais petit du coup elle me disait la mythologie grecque j'ai été élevé non pas aux contes trois petits cochons mais à la mythologie tous les contes de la mythologie grecque romaine égyptienne tout ça et avec l'oreculte je me dis pas forcément adapté pour un enfant parce qu'il ya des scènes dans la mythologie oui voilà quand chronos coupe le sexe d'ouranos et que le la semence tombe dans la dans l'eau et que vénus sort de cette semence tu maman pourquoi tu m'as raconté ça à cinq ans ça a dû créer de gros troubles de grosses névroses quand même et et en fait non je crois que ça a vraiment pour moi en tout cas cette notion du mythe du mythe princeps premier comme ça d'où découlent toutes les histoires beaucoup d'histoires en tout cas moi ça a été hyper formateur plus tard dans ma carrière de romancier je sais plus quelle était la question je demandais si tu étais ici c'était la bienveillance était innée non mais non et pardon pardon j'en reviens du coup la mythologie grecque parce qu'une notion qui est très de base dans la mythologie grecque c'est qu'il faut aider son prochain il faut aider celui qui vient te demander de l'aide parce que tu sais jamais si c'est pas un dieu qui s'est déguisé pour pas éventuellement tester ta bonté et moi quand tu lis ça à 5 ans ça imprime des trucs en toi en disant oui il faut aider tout le monde parce que tu sais pas si c'est artémis ou zeus qui s'est déguisé pour savoir si c'était pas trop un connard quoi bon et je pense à une part de moi alors je sais pourtant que maintenant j'ai 37 ans je fais des études scientifiques qui croient peut-être encore un petit peu à ça tu vois en tout cas c'est resté ancré de toute façon c'est bien d'aider les autres quoi bah c'est mieux que de leur jeter des fourchettes dans les vieux après on peut ne pas jeter de fourchette mais il y aurait il ya beaucoup de gens qui le font et alors c'est vrai alors pour le coup c'est que ça ça tient aussi un truc chez moi c'est l'injustice c'est un truc qui mais c'est presque névrotique ça me ça m'horripile ça me rend en colère et ça pourrait même me rendre violent quoi d'accord mais c'est vraiment quand je dis c'est c'est ça m'horripile c'est vraiment sous la peau je sens quand il ya un truc comme ça et tant que ce sera pas réglé tant que la justice n'aura pas été rendue je vais me sentir vraiment vraiment pas bien du fait physiquement et c'est pas c'est lié à ça sûrement le fait que tu sois autant engagé autant militant et c'est possible après moi je crois surtout que quand tu as une audience et quand tu as réussi à acquérir une audience par un petit peu de chance et du talent aussi il faut pas la gâcher quoi sinon c'est c'est bon il faut faire passer des messages c'est clair et de façon les gens qui sont pas d'accord avec mes combats je suis pas sûr qu'ils achèteraient mes livres de toute manière puisque dans mes livres a priori je défends les mêmes idées ou alors ce serait très schizophrénique de ma part de d'écrire des livres abominables et d'avoir un autre combat dans la vraie vie mais je je n'envisage pas la carrière de romancier et la possibilité d'avoir ce don là de l'écriture de capter les gens dans un univers ou quoi et pour moi c'est indissociable du politique au sens large du terme c'est à dire de comment est ce qu'on fait pour vivre ensemble et comment est ce qu'on fait pour trouver des solutions à nos problèmes et pour réconcilier nos différents et je pense que quant à la capacité d'écrire de réfléchir quoi et de partager ça il faut pas se brider au prétexte que ah mais peut-être les gens achèteront moins mes livres s'ils achètent pas mes livres c'est pas grave j'ai vécu très bien avant d'être romancier et puis ça s'arrête demain je serai je serai malheureux évidemment parce que je crois pas aux recommencers qui disent ah mais moi j'écris pour écrire être lu ça m'intéresse pas c'est complètement faux c'est des menteurs mais mais si c'est comme ça c'est pas grave façon je suis médecin avant tout donc oui aussi tu pourras toujours écrire pour tes proches oui voilà dans tous les cas et moi je note vachement de t'aimes la poésie oui bien sûr et on le sent vachement bon t'as écrit un recueil la quai sorti chez l'iconoclaste tout à fait et puis on le sent aussi dans tes dans tes romans au niveau de la plume on sent qu'il y a vachement de poésie enfin c'est assez c'est assez impressionnant et du coup là c'est vraiment quelque chose enfin toi c'est vraiment une littérature que tu que tu aimes depuis longtemps et que tu dévores j'ai toujours adoré la la poésie encore plus depuis que je suis romancé tu sais quand on écrit quand on est dans le processus d'écriture il y a toujours un risque c'est de se faire comment dire de voir son écriture vampirisé par le roman que tu es en train de lire au moment où tu écris et du coup quand j'écris et j'écris tout le temps c'est très dur pour moi de lire un roman mais je me suis aperçu que de lire de la poésie j'avais pas du tout cet effet là d'accord pas du tout et donc ça me permet de conjuguer à la fois mon travail d'écriture et mon désir de lecture parce que je suis un lecteur que de toute manière pour être romancier il faut être lecteur on peut pas écrire si on lit pas je pense pas ouais bon après je pense que en plus l'envie vient souvent du fait d'avoir commencé à lire bien sûr souvent je me dis tiens je vais lire j'en sais un dix chapitres tu lis trois pas trois trois phrases et tu poses les livres parce que ça y est l'envie d'écrire est venue quoi ah oui non mais clairement c'est oui puis c'est un milieu qui va plus tu lis plus t'as envie d'écrire plus tu parles avec des gens qui écrivent plus t'as envie d'écrire sur c'est assez bien sûr c'est motivant pour tous ceux qui n'osent pas se lancer d'ailleurs je trouve et puis il ya dans la pausie donc du coup moi j'ai les deux casquettes comme c'était mon deuxième recueil de poèmes et les romans à côté les romans je sais pas comment dire ça c'est j'adore être du côté du griot tu vois un griot africain qui se met au pied d'un arbre qui dit venez 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 je vous raconte une histoire et puis pendant 300 pages tu leur racontes une histoire et tu leur fais vivre un peu des montagnes russes d'émotion et tu et tu mets des petits pièges où il va se passer ça et en fait il va se passer pas du tout ça ça j'adore ça la poésie c'est autre chose la poésie c'est là peut-être où tu es moins au service des autres et plus au service de quelque chose qui n'est ni les autres ni toi même quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ça quand je sais pas comment dire ça quand j'écris je suis heureux d'écrire pour les autres de leur raconter une histoire quand j'écris de la poésie je me sens au service ni des lecteurs ni de moi même de quelque chose que je saurais pas définir d'accord c'est rigolo pas du tout le même processus et non pas du tout c'est marrant et du coup quand tu écris au niveau des romans parce que c'est quand même vachement ils sont quand même aussi vachement engagés beaucoup de messages est ce que c'est plus quand tu vas te lancer t'es plus genre comme sir cédric habité par des personnages et ensuite le message vient ou est ce que déjà quand tu commences ton livre tu dis bon il ya quand même ces thématiques là que maintenant j'aimerais aborder et tu construis ton roman sur les thématiques ou ou les deux cimbriques alors les deux cimbriques par exemple tu vois pour celle qui l'attendait tu veux savoir d'où m'est venue l'idée du livre elle est tout d'être je marchais à à paris j'allais à la maison de la radio pour l'émission france inter et je suis tombé j'écoutais la radio ou un podcast je sais plus et il parlait des talibans en afghanistan ou en syrie je sais plus ou de l'état islamique qui avait conduit une femme adultère au milieu d'un stade et qu'il avait l'habitée et je ne sais pas pourquoi te dire je me suis senti rien que de lui dire soit j'ai la chambre de poule je vois ça mais je me suis je me suis senti ému pour cette femme et je me suis demandé qu'est ce qu'elle avait pensé à la fin ils ont pas dit son nom parce que peut-être que eux mêmes le connaissaient pas les journalistes et je me suis dit mais qui parlera de la vie de cette femme qui lui rendra hommage d'une manière ou d'une autre et là c'est devenu obsessionnel chez moi et je me suis dit et c'est très con parce que elle est morte elle saura jamais que j'ai écrit un livre à partir de son histoire et pour lui rendre justice parce que ce livre il était pour elle tu vois et ça ça n'a pas d'autre sens que celui que je veux bien lui donner que moi je connais tu vois et est ce que ça compte dans la marche de l'univers tout ça je pense pas mais moi je sais et parce que je le sais je me dis une part de justice lui a peut-être été un tout petit peu rendu parce que ce que je dis au début du livre tu sais quand je dis que je vais raconter l'histoire de la femme qui va devenir la femme la plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité parce que c'est ce qui se passe un petit peu à la fin on comprend pourquoi elle va devenir aussi célèbre et sans divulgacher la fin c'est une manière aussi de rendre hommage à cette femme qui s'est fait lapider et dont on connaît pas le nom voilà c'est vrai que c'est assez surprenant parce que je sais vous êtes plusieurs à avoir commencé le livre elle m'a rendu oui c'est surtout une histoire d'amour non il n'y a pas que ça il faut vraiment aller au delà et c'est vrai qu'il est hyper surprenant ce roman pour ça parce que tu nous emmènes vers quelque chose auquel on s'attend pas du tout mais mais vraiment mais pas du tout de pendant tout le roman quoi on est vraiment au début sur cette rencontre et et ces deux personnes qui sont hyper touchants enfin et on se dit bah voilà c'est leur histoire quoi et puis en fait à la fin se prend une claque parce qu'on se dit ah oui non en fait c'était eux ils servaient une autre histoire ouais mais sur le début tu prends tu peux pas comprendre notamment la fin d'un chapitre tout le monde me parle de la fin de ce chapitre en disant je suis arrivé à la fin de chapitre je me dis non je veux pas continuer parce que la fin de chapitre il ya il ya une juste une phrase et les gens comprennent ce qui va arriver et là non mais je veux pas continuer je veux pas continuer et en fait c'est très intéressant ce que tu dis là parce que je donc j'avais entendu cette histoire de femme adultère lapidée et peu de temps après je savais que je voulais écrire sur elle et peu de temps après une nuit je me rêvais à plus de trois heures du matin et je venais d'avoir fait un rêve mais extraordinaire sur une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se rencontraient et et tout le tout tout l'enchaînement de leur histoire était incroyable dans ma tête et c'est incroyable et je me dis je prends mon téléphone et je le note comme ça je suis si je l'oublie demain matin ou si je l'oublie dans la nuit ce sera noté quelque part et c'est toujours terrible quand t'es romancier et que t'as une phrase qui passe qui je la noterai plus tard et que plus tard tu t'as pas sort que tu l'as oublié tu te sens dépossédé de quelque chose c'est terrible et et donc là je me réveille le matin et j'avais complètement oublié mais je savais que j'avais noté dans mon téléphone le truc là j'ouvre mon téléphone et je vois que j'avais écrit à trois heures du matin sur une application qui s'appelle note à paris un homme rencontre une femme ça va être vachement ça et là je me suis un merde parce que dans ma tête dans mon rêve c'était tellement plus que ça si tu veux je me dis tiens c'est pas très original je veux dire c'est pas la première fois qu'on va lire ça non non mais heureusement dans la journée juste avec cette phrase voilà les choses sont revenus et l'objectif dans celle qui l'attendait c'était vraiment de je voulais raconter une histoire d'amour un coup de foot tel qu'on peut le lire on l'a vu des dizaines de fois mais en déjouant tous les attendus que le lecteur peut avoir tu penses connaître cette histoire mais tu vas t'apercevoir au fur et à mesure de ta lecture que pas du tout ah oui non c'est ça qui est puis là même la construction du de l'ouvrage du récit je te dis enfin moi je le compare souvent à amélie poulain mais ça me fait tellement penser au film c'est impressionnant et pourtant j'ai pas aimé le film tu vois et le livre je l'adore donc c'est mais on a vraiment ce truc oui moi j'avais vraiment la petite musique en plus d'amélie poulain quand je le disais c'est assez impressionnant quoi je me suis dit mais c'est pas possible il était à fond il pensait à audrey toutou quand il l'a écrit et je serai après c'est aussi parce que j'étais à l'époque quand je les rédigé je m'occupais d'un centre covide à toulouse on avait beaucoup de patients des patients qui n'allait pas bien et je sais pas pourquoi j'ai accepté de chercher des médecins donc moi j'avais dit j'avais fait partie de la monde et le premier jour dit ce qui c'est qui veut qui veut diriger le centre s'occuper de voilà alors que moi en plus j'ai déteste aussi planning et tout et je sais pas pourquoi j'ai levé la main et je me suis détesté la main debout pourquoi j'ai fait ça pourquoi tu as fait ça et bref pendant trois mois je me suis occupé de ce centre covide et c'était en plein pendant les confinements pendant ben toutes ces mauvaises nouvelles qui tombait sur le nombre de morts qui étaient égrenés tous les tous les soirs sur bfm j'avais une envie aussi en moi terrible de pouvoir souffler et donc je pense que c'est aussi pour ça que ce roman est beaucoup plus poétique peut-être que mes autres romans c'est parce que j'avais besoin d'un peu de fantaisie quoi ouais ça est ça vous et ça il t'a fait du bien il m'a fait du bien clairement c'est mais je pense qu'il a fait du bien beaucoup de gens mais peut-être finalement que le fait qu'il t'ait fait autant de bien on leur ressent aussi au moment de la lecture parce que je sais que moi en tout cas dans ceux qui m'ont dit l'avoir lu j'ai vu personne qui n'avait pas aimé donc d'accord c'est plutôt bien c'est toujours compliqué d'accueillir les compliments donc je vais regarder il faut les prendre les compliments quand tu sais jamais qu'on viendront les prochains ma grand-mère dans la vie quand on te donne tu prends quand on te prend tu crie mais elle a trop raison c'est bien et du coup toi vu que tu as commencé finalement à être publié un peu plus tardivement et tout aujourd'hui est-ce que tu pourrais tout lâcher pour juste écrire où tu as vraiment où tu as besoin comme tu disais tout à l'heure d'avoir quand même ce lien avec l'humain mais est-ce que parce que tu pourrais l'avoir autrement qu'en étant médecin quoi c'est chronophage aussi comme métier tu fais quand même beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps finalement est-ce que je sais pas demain tu pourrais ouais bah ne plus être médecin en tout cas et puis en tout cas ne plus pratiquer et te contenter d'écrire je sais pas après tu sais je fais dix ans d'études pour ça donc si j'arrêtais demain ça me fait bien mal au cul quand même dix ans d'études mais je crois que ça me tu sais il n'y a pas d'acte gratuit et on fait pas les choses pour rien et je pense que c'est hyper épanouissant aussi d'exercer une profession qui te permet le soir de rentrer en disant ouais j'ai aidé des gens aujourd'hui j'ai aidé des gens et j'ai écouté parce qu'on fait plus écouter que aider finalement mais et ça ce sentiment là je sais pas si on le ressent autant avec l'écriture parce qu'on écrit une fois le livre il est parti il nous appartient plus et puis les lectrices vont pas t'écrire quand elles pleurent dans leur lit avec le livre sur la table basse à côté tu vois et tu sais t'es pas au courant de tout ça tu sais pas tu le vois pas tu le vois pas ouais ouais c'est ça oui puis bon comme tu dis t'as fait dix ans aussi je dis chapeau mes parents feraient un petit peu la gueule parce que les dix ans d'études de médecine c'est compliqué quand t'es étudiant mais je pense que c'est compliqué pour les parents aussi parce que c'est extrêmement dur c'est qu'on sait c'est tu vois je vois avec mes amis qui ont pas fait médecine par exemple ils ont affronté des choses que j'imaginerais que je connaîtrais jamais comme le chômage dur quand tu commences médecine que tu as le concours tu sais que tu a priori tu auras du travail et à côté de ça tu t'aperçois que tu as vécu des tas de choses qui sont hallucinantes et que personne d'autre même beaucoup beaucoup plus âgés que toi n'a vécu de séquer un corps humain c'est pas tu vois en tout cas si vous le faites c'est bizarre oui si vous le faites c'est bizarre en dehors des études de médecine c'est très étrange fois mais des petites choses des petites choses comme ça où accompagner des personnes jusqu'au bout ça ça c'est compliqué et puis cette question ultime qui est la question qui me taraude moi depuis des années depuis depuis que c'est arrivé à l'hôpital quand quand j'ai vécu ça en tant qu'étudiant en médecine c'est pourquoi les enfants meurent quoi parce que parce que personne âgé tu peux comprendre c'est le cycle de la vie et heureusement que heureusement que les personnes âgées meurent parce que sinon il aurait plus de place sur terre pour jouer au badminton tu vois mais mais on aime le bad et on aime le badminton mais les enfants non toi ce qui m'a aidé moi en tant qu'étudiant en médecine confronté à cette question là qui est la question du du mal quoi pourquoi le mal existe et pourquoi les enfants meurent c'est la poésie j'étais étudiant en médecine on était parti avec le samu pour un un gamin qui 7 ou 8 ans qui faisait une crise d'épilepsie et et la maman en appelant le samu était tellement bouleversé parce que l'enfant était en train de convulser qu'elle s'est trompé au niveau de l'adresse elle a inversé un 4 et un 6 ou un 6 et un 4 quelque chose comme aussi bête que ça et donc au lire au lieu d'arriver en 6 minutes on est arrivé en 12 minutes mais c'était trop tard l'enfant était était déjà parti et pour moi c'était un il ya eu un avant et un après si tu veux cette intervention là parce que je comprenais pas que parce qu'elle aime son enfant et c'est légitime elle inverse ses chiffres et ton adresse tout le monde en fait tout le monde connaît son adresse et c'était parce qu'elle l'aimait qu'elle n'a pas eu les idées claires et qu'elle s'est embrouillée et moi c'était un vrai coup de massue j'ai arrêté quelques temps mes études je suis parti à rome puis à jérusalem j'avais vraiment besoin de verticalité de de réfléchir à tout ça et juste avant de partir mais c'est fou enfin la vie je trouve juste avant de partir je traînais dans la librairie indépendante de tout ce qui s'appelle la librairie ombre blanche une merveille de librairie et je passe devant le rayon poésie et j'ai pris mais vraiment un recueil au hasard je savais même pas de quoi ça parlait et c'est devenu mon auteur favori depuis fernando pessoa s'appelle le gardeur de troupeaux et c'est son son recueil principal en tout cas celui qu'il considère comme le plus important parce qu'il raconte l'avoir écrit pareil sous forme d'une connexion un matin il s'est levé il s'appartenait même plus il s'est mis debout il l'a écrit debout en jetant les feuillets comme ça et il explique avoir vraiment vécu une sorte d'épiphanie comme si c'était quelqu'un qui écrivait à travers lui et de tout avoir écrit comme ça en 24 heures sous une forme de crise quoi vraiment et ce recueil donc s'appelle le gardeur de troupeaux moi à un moment où je pars à rome avec ce fantôme là qui me qui me hante de gamin là j'ai lu l'histoire de ce gardeur de troupeaux et c'est un recueil de poèmes qui te raconte pas l'histoire d'un d'un paysan qui sort de chez lui et qui commence à se promener dans la campagne et bon bah oui d'accord ok et et il dit que c'est tiens il ya des arbres il ya des rivières il ya des plantes et que c'est génial que ça existe et que il faudrait pas comme voudrait le faire le poète essayer de mettre bon j'en sais rien tu vois des sirènes dans les fleurs ou des ondins ou des petites fées dans les arbres cachées non il dit il faut pas faire ça il faut pas faire ça il faut il il faut les aimer pour ce qu'ils sont pas parce qu'on voudrait qu'ils soient mythologiques ou magique ou ce que tu veux ou fantastique il faut les aimer parce qu'ils existent et que c'est génial qu'ils existent dans leur pure réalité et puis après on dit d'accord il faut aimer les arbres j'aime les arbres pourquoi pas s'il me dit de le faire et il continue à marcher puis le soleil se couche il commence à faire un petit peu froid et dit mais c'est génial aussi que on est froid parfois le soir quand le soleil se couche parce que il faut pas que le monde nous mente voilà et que si le froid n'existait pas il y aurait pas on n'aurait pas eu chaud la journée et puis nous manquerait quelque chose tu vois je dis bon d'accord pourquoi il me dit ça et puis après tu as des pages sublimes sur la mort et sur la mort des gens qu'on aime et paradoxalement ce qui m'a aidé c'est de lire ce poète qui te dit au final ouais si ce gamin est mort c'est parce que le monde ne ment pas et pour moi il n'y a pas de on peut pas consoler de ce qui s'est passé mais ça a été la meilleure explication que j'ai pu donner à ça voilà c'est ce dont tu avais besoin à ce moment-là que cet enfant est mort parce que le monde dit la vérité du monde tu vois et que si il n'était pas mort il manquerait une vérité et le monde ne doit pas nous mentir on aimerait pas qu'il nous montre tu vois bref tout ça c'est grâce au poète voilà j'ai bien plombé l'ambiance qu'on fasse des blagues avec des fruits maintenant ça fait partie aussi de ton parcours d'auteur aussi finalement puisque tout ça c'était c'est des inspirations donc c'est normal aussi puis ça fait c'est ce qui fait aussi que ça montre aussi à quel point toi tu es sensible et je pense que c'est peut-être ce qui fait quand un enfant meurt tout le monde est sensible ouais mais tout le monde l'aborde peut-être pas de la même façon surtout un médecin parce que on a on a souvent cette image quand même de médecin qui est assez froid peut-être peut-être pour se protéger finalement aussi parce que forcément avec tout ce que vous voyez dans votre métier tous les jours enfin on comprend aussi que des fois il faut mettre une barrière parce que sinon tu tiens pas longtemps quoi et c'est vrai que bah de voir que tu vois il ya des médecins qui sont encore encore cette grosse sensibilité et c'est moi je trouve ça chouette finalement parce que savoir ça rend le médecin humain et après j'étais allé voir quelqu'un quand même pour parler parce que ça a été tellement violent cette histoire que je suis allé voir l'histoire est drôle parce que ça rejoint un peu mes combats militants c'est je me souviens je pleurais dans ma voiture en rentrant chez moi mais par exemple tu peux pas rester comme ça c'est normal que tu sois pas bien n'importe qui serait pas bien après ce qui s'est passé va voir quelqu'un pour parler donc moi je voulais juste aller voir quelqu'un pour parler pleurer peut-être parce qu'un enfant était mort et dès que le psy premier psy que je suis allé voir a su que je vivais avec un garçon et votre maman et votre maman et votre maman comme si j'avais pas le droit d'être ému par la mort d'un enfant et qui avait forcément ma mère dans cette équation parce que t'es pédé tu vois il y a toujours un problème avec la mère voilà je voulais juste pleurer parce que l'enfant était mort quoi laisse moi pleurer et du coup je suis sorti dégoûté de cet entretien vraiment parce qu'il m'a pas laissé la possibilité de parler même du gosse tu vois et deux mois plus tard je vais voir un autre psy en me disant c'est facile là j'y vais franco je rentre je dis par contre je vous viens je vis avec un garçon il est hors de question ne parlez pas de ma mère et deux minutes après j'étais en la maison et ma mère et là le psy me fait c'est vous qui avez commencé ah bah oui mais ça de toute façon ouais et du coup on a digressé un peu bah ouais excuse moi je suis même plus du coup je suis perdue mais c'est pas grave on disait à saint mort que tu avais tu travaillais alors je sais pas si tu l'as fini tu faisais un album jeunesse oui et il s'appelle les gens sont beaux et il sort aux arènes jeunesse d'accord et il sort en octobre début octobre ah c'est bientôt voilà donc tout bientôt et c'est eux qui m'ont contacté et elle m'a dit je te donne carte blanche je veux que tu me cries un album pour la jeunesse et je réfléchis à quoi je voulais m'atteler quel sujet et puis un truc qui me j'avais envie d'un petit peu parler décor et de leur histoire comment un corps ne va jamais sans une histoire et qu'une fois que tu connais l'histoire d'un corps il est beaucoup plus difficile de se moquer de la personne qui a ce corps voilà et en plus je me dis c'est l'occasion pour la jeunesse d'aborder ce genre de sujet sans être nian nian tu vois ou quoi mais en disant aussi les choses en disant à n'importe quel âge pas seulement quand tu es jeune tu connais pas la personne que tu as en face de toi tu connais pas son histoire tu connais pas l'histoire de son corps et du coup abtiens toi de juger et donc c'est un super album avec un grand père et sa petite fille qui vont se promener dans les rues d'une grande ville et son grand-père était médecin et il va lui raconter l'histoire des corps qu'ils croisent d'accord et chaque histoire et voilà d'accord et du coup c'est toi qu'il y a une illustratrice du coup qui bosser oui tout à fait une illustratrice qui vit à toronto au canada et qui s'appelle kine et qui est super et du coup ça c'est la maison d'édition qui te l'a présenté je t'avoue qu'avec mon travail au cabinet médical en général il fait nous un album jeunesse je suis d'accord j'écris le truc et après il débrouillez vous débrouillez vous j'ai pas le temps voilà donc un petit album jeunesse qui arrive si chouette voilà c'est un truc de plus attendre arc que tu n'avais pas fait encore et oui puis là je suis en train d'avancer grandement voire presque terminé j'ai vu que tu étais sur un roman alors sur un roman mais là c'est une j'ai le temps là surtout en train de terminer un essai sur l'homophobie en france ah oui elle sera un gros roman enfin un gros roman un gros bouquin un essai que sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant et enfin c'est pas un essai c'est un manifeste donc c'est un peu plus violent qu'un essai voilà et ils m'ont dit ta carte blanche tu peux tu peux gueuler sur qui tu veux pendant 300 pages mais même 400 si tu veux donc je dis ben voilà bah je vais gueuler sur tout le monde pendant 400 pages du coup cela c'est beau il est déjà signé il va il va sortir et tout il va sortir tout à fait voilà voilà parce que c'est des choses qui ont un peu plus de mal à trouver des éditeurs en général donc non non ça c'est bon voilà ah ouais donc tu es sur plein de trucs là un truc sur le feu ouais ouais et je suis en train d'écrire un roman qui me tient vraiment à coeur sur mon métier de médecin je reviens un petit peu j'avais envie de revenir un peu sur mon métier de médecin et sur le premier parler de la vie d'un jeune interne aux urgences et là je voudrais parler de la vie d'un d'un homme en tant que médecin généraliste quoi d'accord voilà c'est chouette on va avoir plein de choses à lire tous les patients super et puis tous les les patients qui nous pètent bien les couilles aussi il faut il faut de il faut de tout oui il faut de sinon le monde ne nous mentirait pas bah oui c'est ça exactement et du coup je voulais juste du coup venir un petit peu sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux alors moi c'est vrai que ton compte instagram je l'ai découvert avec tes romans clairement ton compte instagram était déjà là avant que tu écrives ou c'est vraiment ça c'est lié ensemble ah non non c'était je l'écris bien après avoir commencé à publier d'accord ouais ouais et c'était à la base c'était un compte qui était créé pour baptiste baulieu l'auteur ou baptiste baulieu militant non pas du tout ni l'un ni l'autre à la base c'était juste des petites photos de galets mais c'était vraiment juste pour toi voilà c'est pour moi c'est un il ya un petit galet qui est mignon je prends une photo tiens pendant mes voyages tu vois il a bien évolué le court est bon maintenant c'est vrai que c'est un peu mais je pense que si je remontais j'ai arrivé à remonter jusqu'au tout début je pense que je serais super aimé parce que c'est rigolo que ça soit vraiment parti d'un moi je pensais que ça avait été écrit pour faire de la com entre guillemets au niveau de pas du tout du tout quand tu remontes tu vois bien que c'était bas oui c'était un petit compte perso à la base moi j'espère qu'il ya pas tout le monde avec mes potes complètement ivre mort mais je sais pas ça fait tellement longtemps maintenant et du coup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah pour ceux qui suivent pas baptiste sur les réseaux t'es quand même très engagé au niveau de plein de sujets en fait et c'est cool en fait d'avoir quelqu'un qui qui ose dire les choses en fait aussi bon c'est par écrit il nous écrit plein de pavés puis il met des petites blagues c'est sympa le message passe toujours mieux avec un peu d'humour ça passe beaucoup mieux et ça va tu n'as pas trop de tu reçois pas trop de messages tu dois en recevoir beaucoup mais tu reçois pas trop de messages de personnes virulentes pas contentes alors que tu partages si mais le bon côté des choses c'est que avant je publie sur twitter sur instagram ou sur facebook ouais maintenant je publie plus que sur instagram parce que twitter c'est vraiment le trou du cul du diable twitter c'est l'enfer voilà ouais et et sur instagram l'avantage et pour moi ça me ça me permet vraiment de souffler c'est que les stories par exemple les gens ne peuvent pas s'engueuler entre eux ah oui bah oui et moi ça m'enlève si tu savais sur twitter ah oui si tu mets un truc c'est pas tellement les messages d'insulte que tu peux recevoir c'est de voir comment les gens après vont se haïr sous ta publication ouais c'est ça l'impression d'avoir créé un monstre et ça c'était très très délétère pour ma santé mentale et sur instagram tu n'as pas ça donc ça c'est vrai que sur instagram tu as les messages tu n'as pas envie de les ouvrir tu n'ouvres pas exactement tu as cette liberté aussi c'est quand même plus facile quoi ouais ouais mais c'est vrai que c'est bien d'avoir ce compte et je pense que pour beaucoup en fait fait du il fait du bien ton compte instagram fait du bien parce que vraiment tu mets les pieds dans le plat et puis j'ai l'impression qu'on se marre quand même un petit peu enfin moi je rigole quand je suis très heureux quand j'écris un truc et ça me fait rire je m'aperçoit que ça fait rire les gens écoute c'est cool on reste aussi dans l'écriture finalement parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour c'est que c'est vrai que sur instagram bah tu fais qu'écrire en fait oui toutes tes stories etc c'est moi je mettrais pas enfin très peu de photos de moi par exemple ou non moi ce qui me c'est vraiment ton mode de communication en fait oui c'est l'écriture plus que plus que le la parole vidéo oui oui c'est compliqué c'est c'est à dire que l'écriture je sais pas comment dire ça quand tu parles avec les gens quand tu pleures devant quelqu'un c'est où tu écris ou c'est comme si tu te mettais tout nu tu vois devant la personne alors que l'écriture ça permet de mettre une tierce personne qui est l'objet écrit ouais et puis c'est moins ouais c'est plus réfléchi je trouve aussi ouais on réfléchit plus à ce qu'on à ce qu'on va dire et puis comme les comme les mots laissent des traces ouais on fait plus attention quoi donc et on fait attention aussi parce qu'on veut pas blesser les gens et ça c'est important qu'on a beaucoup de monde qui nous suit de faire attention et quand malheureusement on a merdé aussi à dire j'ai je déteste cette phrase dire vous n'avez pas compris ce que j'ai écrit non c'est je suis désolé j'ai merdé je ferai attention la prochaine fois et je pense qu'on devrait être capable de bienveillance vis-à-vis des personnes qui nous disent ça bon ben il a merdé tout le monde peut merder ça veut rien dire c'est difficile sur les sur les réseaux sociaux quand j'aborde des sujets scientifiques ou que j'essaie de faire de la vulgarisation et que je m'aperçois par exemple que j'ai commis une erreur ou quoi je le dis parce que moi titre personnel je sais que des comptes de zététique par exemple ou d'esprit critique que je peux suivre je les suis parce que je sais ils le font réglement quand ils se trompent ils le disent et donc ils ont tout mon crédit tu vois toute ma confiance quelqu'un qui ne dit jamais je me suis trompé ou vous avez mal compris oui après c'est se dédouaner aussi de ce qu'on a dit quoi c'est assez facile quoi après c'est vrai que sur les réseaux c'est compliqué aussi parfois de vouloir on veut exprimer quelque chose et effectivement on se rend compte que ce qu'on a dit ça devait pas du tout être cohérent parce que si il y en a dix personnes qui ont pas compris c'est que c'est pas clair c'est vrai que c'est assez compliqué et je trouve ça hyper difficile aujourd'hui de sur les réseaux sociaux en fait de réussir à faire passer des messages et finalement sans vexer personne oui à partir où il ya de l'ego qui en jeu en plus c'est super compliqué mais moi ça que je m'en rends compte des fois j'essaye de dire des trucs et en fait il y en a toujours qui se vexent alors que ça c'est compliqué quand tu es exposé après moi c'est une de mes réussites je pense sur instagram où je suis content c'est que j'arrive j'ai l'impression à faire passer les messages sans blesser personne tu t'es vachement suivi en plus sur insta donc et ça c'est c'est bien de pouvoir changer le monde aussi dans cette bulle là en tout cas où il permettre aux gens de faire un petit peu petit pas de côté dans l'an dans ce qu'ils pensaient être comme ça il s'aperçoit à peut-être plus compliqué finalement les choses oui bah tu t'amènes des réflexions t'oblige les gens à réfléchir aussi sur certains sujets mais comment m'a obligé moi à réfléchir voilà et comme j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir mais c'est ça qui est génial aussi bah c'est chouette d'apprendre et et puis d'apprendre à être humain tous les jours un peu plus un peu mieux carrément voilà c'est beau ces phrases et du coup je vais demander je vais te demander comme à cédric et si on veut à toi pour pour mieux te découvrir pour découvrir tes écrits vers lequel on se tourne alors ça c'est je pense mon petit côté le premier et le deuxième puis le troisième lisez moi dans l'ordre alors qu'il ya on peut tous les livres sont indépendants les uns des autres mais c'est simplement que enfin j'espère qu'il ya une évolution bah oui 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 quand même j'espère et ouais comment c'est par le premier alors voilà comme ça vous verrez au fur et à mesure à quel point la plume elle a bougé puis comme ça après vous faites un beau cadeau vous achetez vous les aurez tous en bibliothèque en plus mon identité serait là on dit le dernier le grand format parce que ça rapporte plus tant qu'à faire bah oui tant qu'à faire non mais la couverture du grand format ils auraient dû faire un visage plus rond faudra leur dire qu'ils ont d'accord je suis d'accord c'est c'est dommage c'est le seul truc qui pêche sur le truc sur la couverture je suis d'accord et ça serait peut-être moins bien vendu mais bon mais le pire c'est que je pense que c'est ça raison ah mais c'est pour ça de toute façon mais c'est dommage oui mais ce qui dit aussi quelque chose de notre société malheureusement malheureusement et c'est triste bah écoute en tout cas j'espère que ça vous a intéressé j'espère aussi parce que j'ai beaucoup parlé alors on est parti dans tous les sens mais c'est ça qui est chouette dans ces formats là et je sais que c'est ce que vous aimez aussi donc je pense que vous avez appris plein de choses et c'est super chouette je te remercie vraiment mais c'est moi qui te remercie surtout pour l'accueil pour la vidéo pour tout pour le livre qui était vraiment génial voilà je leur disais tout le monde le lise et voilà merci beaucoup d'avoir merci merci beaucoup et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'ailleurs si vous avez été jusqu'au bout mettez nous un stéthoscope dans les commentaires voilà je suis sûr qu'il se trouve cet emoji donc trouvez le et mettez moi dans les commentaires bon ou une aubergine vous choisissez le plus facile à trouver alors que des aubergines sous la vidéo en tout cas je remercie d'avoir été là jusqu'au bout je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine dans un prochain piquitipapote voilà bye 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 bye